Sa prise électrique à la main, le char de ce roi soleil a lancé le thème de l'édition 2017, consacré à l'énergie. Des allégories de l'énergie renouvelable, du nucléaire et même actualité oblige une effigie de Donald Trump. Au total, 17 chars illuminés, des dizaines d'artistes de rue, des danseurs, pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. Magnifique ! Vraiment, c'est magnifique ! On a tous adoré ! Oh ! Oh ! Oui, c'est magnifique ! Oui, il est bien, il est bien. Les gens sont un peu timides quand même, mais il est bien. Près de 7000 personnes sont venues admirer le défilé. C'est deux fois moins que ce que peuvent accueillir les gradins. Résultat, des rangs clairsemés du jamais vu ici à Nice. L'attentat au camion-bélier du 14 juillet résonne encore dans toutes les têtes. Pourtant, le parcours des chars a été raccourci, évitant soigneusement la promenade des Anglais. Portique installée à l'entrée, palissade tout le long du parcours. La mairie le promet, la sécurité est maximum. Le dispositif mis sous l'autorité du préfet représentant le ministre de l'Intérieur autour du Carnaval de Nice est sans doute un dispositif plus exceptionnel que jamais. Sans cela, je n'aurais jamais donné l'autorisation d'organiser le Carnaval édition 2017. Le Carnaval de Nice, l'un des plus grands de France, se poursuit jusqu'au 25 février. Les réservations de billets sont d'ores et déjà en baisse de 20% par rapport à l'an dernier.